salut à toi le survivant alors j'espère que tu vas bien on repart pour un nouveau tuto subnautica below 0 et on va voir aujourd'hui comment trouver la chambre d'immersion la moon pool et comment faire pour trouver la station d'amélioration des véhicules qui s'installent dans la moon pool ainsi que la station thermale qui te permet de fournir de l'énergie à une base avec de la chaleur donc aujourd'hui grosse vidéo on est parti alors je suis comme d'habitude au pod de départ ce qui est le meilleur moyen pour se repérer le pod au début de l'histoire voilà on va utiliser la boussole si tu ne sais pas comment faire la boussole il y a un tuto sur comment la récupérer alors on va partir au sud en direction de l'île de la roquette l'île où il y a la tour donc on part plein sud on est parti alors quand il fait beau on la voit de loin l'île voyez on a pu l'apercevoir là en face mais uniquement quand il fait beau et c'est pas souvent alors attention en arrivant sur cette île on va avoir des léviatans tout autour de l'île voilà ils vont commencer à apparaître alors l'idée va être de contourner l'île sur la gauche d'abord on va trouver le quai d'amarrage alors là je vais juste éviter le léviathan qui est devant nous voilà alors maintenant qu'on est arrivé à l'île vous pouvez voir qu'ici on a un quai d'amarrage on va partir à l'est de l'île je vous ai dit qu'on allait la contourner sur la gauche on fait attention il y a des léviatans un peu partout par ici et en fonçant ça devrait passer aïe ok on continue à contourner aïe 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 on continue à contourner voilà en continuant à contourner on tombe sur une épave de vaisseau on va descendre sur cette épave de vaisseau ça va nous permettre on va partir sur la gauche de l'épave il y a des léviatans de partout une fois sur la gauche de l'épave voilà on va partir sur la gauche on va passer le rocher qui est sur sa gauche pour descendre derrière voilà on descend derrière le rocher et on va continuer à descendre une fois en bas regardez on trouve une entrée de grotte c'est pas vraiment une grotte c'est plus un renfoncement on va descendre dedans salut toi voilà une fois qu'on est à l'intérieur on va descendre et on va faire demi-tour pour descendre ici on va continuer à descendre on va continuer à descendre on va continuer à descendre voilà ici hop on continue tout droit on continue regardez 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 ce que l'on a devant nous la moonpool on va sortir on va la scanner la voilà allez maintenant qu'on l'a récupéré on repart à la base et on va construire cette moonpool avant on va quand même penser vu qu'on a croisé beaucoup de léviathans à réparer notre sea truck maintenant qu'on a trouvé la moonpool on va aller chercher la station d'amélioration et notre station de génération alors on va partir voilà sur notre droite on a les icebergs et on va partir sud sud-ouest un tout petit peu plus sud-ouest que le plein sud et on va aller tout droit il y a plusieurs endroits pour rejoindre cette grotte mais je vais vous expliquer la méthode la plus simple pour essayer d'éviter au maximum les léviathans donc on est parti mais il vous faudra aussi si possible vous construire une petite base sur place pour avoir de quoi reprendre facilement de l'oxygène cela vous sera très utile mais vous allez voir que sur place j'ai déjà tout installé on a l'île de la roquette qui est légèrement sur notre gauche voilà on contourne l'île sur la droite on continue toujours tout droit par rapport à la direction que je vous ai donné tout à l'heure je me suis mis un point de repère on va regarder ça ensemble vous voyez on continue on a à peu près 80 mètres de fond voilà on arrive dans des eaux un peu plus bleutées alors on va regarder qu'on n'est pas de léviathan derrière nous on est bon il y en a un pas très loin mais ça va on est bien donc on peut voir que l'on se trouve exactement à 900 mètres du pod donc on a fait quand même une belle distance je vais prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'entrée vous voyez on a un petit creux dans la cavité ici je vous remontre où se trouve le pod donc on va rentrer là-dedans alors c'est pas grave si vous le loupez il y a d'autres entrées possibles vous pouvez même arriver par la surface mais ici c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé on va avancer tout simplement attention il y a des léviathans dans la zone on va avancer tout droit voilà donc quand je vous dis que vous pouvez arriver par la surface juste en dessous de nous on a regardez une porte avec une zone de recherche alors la petite base que vous voyez là c'est moi qui l'ai fabriqué histoire d'avoir un petit pied à terre pour pouvoir faire des recherches dans le coin mais vous pouvez arriver aussi par la gauche là-bas vous pouvez arriver par la droite par là où je suis arrivé moi vous pouvez arriver par en haut ça n'a pas d'importance mais le principal est de trouver cette porte on va re-regarder où se trouve le pod le pod est à 800 mètres on est au sud on est au sud du pod exactement donc on va laisser ici le sea truck parce qu'on ne peut pas rentrer avec et on va aller hop on va aller voir ensemble qu'est-ce que l'on va trouver là-bas dedans alors une fois qu'on est rentré là-dedans voilà on est dans la grotte dans cette grotte il y a énormément de choses que l'on va pouvoir trouver et on est venu ici pour voilà on va descendre dans les profondeurs on est venu ici pour la chambre d'immersion et pour pouvoir produire de l'électricité via les stations thermales voilà on suit les rails ici on arrive dans une zone volcanique et dans cette zone volcanique c'est là que l'on va trouver la station thermale alors hop regardez il y a des fragments un peu partout hop 50% on en a un autre là voilà on a la centrale thermale je vais vous expliquer après comment elle marche mais on va aller chercher directement la chambre d'immersion la moonpool donc on va continuer à suivre les rails vous pouvez voir qu'on a plein d'autres parties de la station thermale une ici une ici on en a plein dans le coin on va continuer on va continuer on va continuer à suivre les rails et on va descendre voilà on va arriver à cette partie ici et regardez la station elle est ici alors la chambre d'immersion vous pouvez la connecter directement si vous voulez à une base hop alors est-ce qu'on va y arriver non on peut voir qu'il y a des trucs en jaune là qui gênent j'ai pas fait ma base à un endroit suffisamment profond la chambre d'immersion est plutôt balèze alors on va la détacher du reste le but étant de regarder comment elle fonctionne voilà on va la construire par contre du coup il va falloir l'alimenter ok on construit quelques panneaux solaires alors c'est léger dans un premier temps on va aller dans le sea pod dans le sea truck pardon voilà alors et en cas de temps on va s'approcher on peut voir qu'il y a des bras qui se déploient ça va tout seul récupérer le véhicule pour nous faire monter à bord de notre base et ça c'est top voilà vous pouvez remonter à bord de votre sea truck facilement on peut voir que celui-ci a son énergie qui se recharge vous pouvez voir chargement 71 72 73 c'est très très pratique alors la station d'amélioration vous allez pouvoir la construire à l'intérieur de la chambre d'amélioration regardez ça peut se fixer sur n'importe lequel n'importe quel côté donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez avoir comme visuel on va la fabriquer on va regarder à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert voilà alors ici on va pouvoir gérer si on a marre notre véhicule alors ici on va pouvoir gérer le visuel et les noms qui sont marqués sur notre c-truck pour l'instant vous voyez qu'il est gris et on va pouvoir changer sa couleur par exemple on va dire qu'on le veut allez bleu clair tac l'intérieur on le veut sombre on veut l'appeler le paquet truck là on peut gérer la différente de teinte voilà regardez le paquet truck il a changé de couleur à l'intérieur il est noir donc ça c'est super sympa pour personnaliser nos véhicules il faut savoir qu'après vous allez pouvoir mettre aussi l'apprent-suit mais l'apprent-suit on la verra dans un autre tuto ensuite vous avez aussi accès à un fabricateur qui va permettre de faire des améliorations mais les améliorations il va falloir les trouver donc pour l'instant il y a les améliorations d'upgrade de profondeur mais que vous avez déjà dans le sea truck et on pourra avoir les améliorations de l'apprent-suit quand on l'aura bon je l'ai mais c'est parce que le tuto n'est pas encore sorti voilà il nous reste encore une chose que l'on a débloqué c'est la centrale thermique la centrale thermique on essaie de la construire voilà hop vous pouvez voir que là on va la construire ici on va voir ce que ça donne 7 degrés c'est très peu efficace par contre l'avantage de la centrale thermique c'est qu'elle produit de l'énergie en étant en extérieur vous pouvez voir le fil le fil bleu qui est là qui est relié donc à ma moon pool il lui produit de l'énergie on va pouvoir utiliser pour transmettre cette énergie plus loin le transpondeur de puissance alors j'ai pas assez de titane si je pose le transpondeur ici il va faire tirer un fil bleu depuis ma centrale thermique jusqu'ici et si j'ai ma base qui est un peu plus loin ça va aller jusqu'à la base je peux même mettre autant d'éléments que je veux je vais le poser ici et puis je vais en prendre un autre et je vais le poser ici etc et je vais pouvoir aller comme ça jusqu'à une certaine distance afin de transporter mon énergie on va dire ça comme ça seulement la centrale thermique il faut la mettre dans des endroits où il fait chaud comme lorsque l'on va sur l'île de la roquette qui est entourée de volcans ou alors les endroits où vous avez des explosions volcaniques la température sera beaucoup plus haute que ici où elle est à 7 degrés et la production d'énergie sera beaucoup plus conséquente voilà on aura débloqué énormément de choses dans ce tutoriel on aura la moonpool les améliorations de véhicules et la centrale thermique j'ai encore énormément de choses à vous faire découvrir dans ce jeu j'espère en tout cas que ces petits tutos vous sont utiles n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez du mal à faire que vous avez du mal à trouver on verra s'il est possible de s'en occuper je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto ciao les survivants je vous dis à la prochaine